C'est mon avis personnel. Écoutez bien. Écoutez. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Réveillez-vous. Mais que faites-vous ? Vous êtes chez vous, enfermés. Mais pourquoi ? Réveillez-vous. Ces histoires me pètent le crâne. A croire qu'on est éthnés pour servir et pour créer, se faisant un doute rimer. Mais le français croit être en guerre, ne plus s'en remettre, a plus savoir quoi faire. Mais croyant plus en liberté, mais croyant en ces rêves du passé. C'est coulant comme la démocratie, qui ne veut plus rien dire. Mais c'est pédé, croyant que les français allaient s'apaiser. Avec tous les morts qui se sont battus, pour un pays constitué ou prostitué. Sachant que liberté, égalité, fraternité n'est plus que d'actualité. Sachant que manifester, c'est se faire bombarder. Ne pouvant plus goûter à ces rêves du passé. Essayant l'égalité, mais n'ayant pas de flexibilité. Se prendre en toute autorité. Mais si le français se réveillait, comprenait le sens de la fraternité. Il comprenait qu'il a plus de droits. Quel démocrate ? Qui ferme notre tapé ? Se croyant à sur toute autorité. Les français n'a plus d'espérance, ni de sens, ni d'humanité. Désespérés à se cacher devant sa télé. N'affrontant plus l'humanité, à en être dégoûté. A plus savoir que liberté, égalité ou fraternité. C'est sous sens de l'époquité. Nous confondons avec la fraternité. Mais plus d'actualité, nous comparant la médiocrité. Remontant au quartier avec chaque quartier, en oubliant qu'on est français. C'est démocrate qui nous fait chier, ne plus savoir où aller à Mali, à Tahiti. Se faisant, partout, s'installant partout. Nous prenant tout, nos sens d'humanité. Mais que liberté tombe en sous le sens de la flexibilité. A ne plus savoir diriger, ne satisfaisant pas le pourcentage. Sortant de nulle part. Satisfaisant tout leur égo, nous prenons un pour l'éternité. Alors que nous sommes que des loups affamés de liberté.